Les amis, vous avez été nombreux à me dire que Boo Revenge avait une Secret Ending. Et je suis au courant de cette Secret Ending, les amis, et aujourd'hui, on va la faire. Vous allez voir, accrochez-vous, accrochez-vous, vous allez comprendre pourquoi j'avais pas envie de faire cette Secret Ending, parce que c'est terrifiant. Ici, les amis, on a un magnifique papier Peperoni for Léon Kennedy, si vous avez la REF de Resident Evil. Et ici, on a Grud Gustin, du coup de Flash, et c'est écrit, nous travaillons avec Flash pour livrer sous 30 secondes. Donc, tu m'étonnes que ça va vite, les pizzas. Tu m'étonnes que c'est un délire. Donc, pour ça, pour la Secret Ending, les amis, on va avoir besoin d'un verre, tout simplement, et d'un bâtonnet. Le bâtonnet, il se trouve par là-bas. Salut, Pou ! On m'avait dit d'ailleurs que c'était un jeu mobile, Pou, à la base. Moi, j'étais pas au courant du tout. J'étais pas du tout au courant, et j'ai pas encore checké. Il va falloir mettre le petit verre là-dedans. Ah non, attendez, on va remplir avec de l'eau, quand même. Voilà. Et là, hop, on le met là-dedans, d'accord ? Et nous, on va s'occuper de Pou, tranquillement. On va lui donner à bouffer, ceci, cela. On va commander aussi des pizzas, accessoirement, parce que les pizzas, on aime bien ça. Donc, hop, voilà, une pizza sera livée sous 30 secondes. Donc, pendant ce temps-là, on va donner à bouffer à Pou. Vous avez été nombreux, du coup, à me dire que Pou, c'était un jeu mobile. Et j'ai pas encore été regarder. Donc, je vous avoue que je sais pas en quoi... Oh, j'ai oublié un truc. C'est la petite cuissesse de poulet. J'ai pas encore été checké sur le net. Mais apparemment, ça, c'est vraiment la version malsaine de la version mobile. Parce qu'apparemment, sur la version mobile, il est gentil comme tout. Apparemment. Mais je l'ai pas testé, du coup, je peux pas vous dire. Donc, hop, on va le rincer, le petit. Allez, on le rince un petit coup. On va s'occuper de la pizza, j'arrive, j'arrive. On va s'en occuper dans quelques instants. Voilà. Je lui donne juste son dolip et je réponds à la commande. Hop là. Voilà. Comme ça. Tac. C'est parti. Ça y est, on a la pizza. Et ça, c'est pour faire la secret ending, dites-vous, les amis. Hop. Donc, suivez mon petit tuto. Si jamais vous voulez faire la fin secrète, n'hésitez pas. Ça demande pas si longtemps que ça, pour le coup. Il y a une autre fin aussi. Où j'étais pas loin. La fois dernière, on va pas se mentir, j'étais pas loin de la faire, cette fin. Et je me l'étais ratée. Et d'ailleurs, en parlant de ratée, j'ai oublié quelque chose aussi. Il faut aller à la bibliothèque, prendre cette caméra, qui a juste là. Allez, ça, faut le savoir. Et la jeter dans les toilettes. Hein ? Qui l'eut cru ? Il faut jeter ça dans les toilettes. Bon, déjà, faut réussir à viser le bazar. Voilà. Et là, on a le mec d'esquimidi toilette qui arrive. Oh non, il est parti aussitôt. J'ai cliqué trop vite. Il m'a donné une clé, les amis. Et cette clé, elle ouvre la commode de la chambre. Enfin, l'armoire, le placard. Hop là. Je sais toujours pas ce que j'ai récupéré à l'intérieur. Si vous savez ce que j'ai récupéré, n'hésitez pas. Je sais pas si c'est un katana ou si c'est une canne à pêche. Je suis pas foutue de dire ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai récupéré quelque chose. Mais quoi ? Aucune idée. Donc, pendant ce temps-là, les amis, on va jouer à la balle avec Pou parce que c'est ce qu'il veut, lui. Il veut qu'on joue à la petite balle tranquille et vas-y. Et dire que j'ai cru de A à Z que c'était un bon. De toute façon, je l'ai mal... Dès qu'il y a eu Poulina. Dès qu'il y a eu Poulina et la disparition de Poulina, je me suis dit, allez, c'est bon. Y'a rien qui va. Ça y est, ça se passe pas comme il faut. Donc, ça y est. Là, on va aller au dodo. Éteigner la lampe. On va au dodo. On a ouvert le placard. On a récupéré. On a commandé la pizza. Et on a fait la glace. Vous allez voir que tout va vite partir en latin. Allez, hop. On se réveille. Et donc là, c'est le moment. Poulina est là. Ah. La petite Poulina. Regardez ce jaloux là, par contre. On va l'emmener là. Il est là. Il a grandi par rapport à elle. Je sais pas s'il fait cette taille-là au début. Je crois qu'au début, il fait cette taille-là. Ah, je suis plus sûre. Je suis plus sûre du tout. Est-ce qu'il fait cette taille-là ou pas ? Je sais plus. Bon, allez, hop. On va donner à bouffer à tout le monde. Ah. C'est parti vachement loin, mon pote, quand même. S'il tombe pas malade. Les différences de nourriture. Un peu de pizza. Des sushis. C'est n'importe quoi. Ok. On les emmène dans la zone de jeu. Et c'est là que tout va vriller, les amis. C'est là que tout va vriller. Là, on doit aller faire du shopping. Alors, d'habitude, quand on fait du shopping et qu'on rentre à la maison, Paulina n'est plus là. Là, on commence à comprendre que ça sent mauvais, cette affaire. Mais là, c'est totalement différent. Étant donné qu'on a commandé de la pizza, qu'on a une pizza ici, qu'on a mis une glace là, je sais pas pourquoi, et qu'on a récupéré une clé et qu'on a récupéré un katana ou une canne à pêche, je sais toujours pas pourquoi. Et B, vous allez voir, le jeu va prendre une autre tournure. Et vous allez comprendre pourquoi je voulais pas faire cet ending là. Vous allez comprendre. Allez, c'est parti. J'arrive. Oh là 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 là, les amis. Regarde. Oh là là. Mais est-ce que c'est Paulina ? Oh, quelle angoisse. Mais est-ce que c'est Paulina ? Bandage. Oh, la tête de Pou. La tête qu'il a, Pou. Ah, c'est quoi cette pustule ? Genre il y a des frissons. C'est qu'il y a Paulina qui attend là-bas. Donc je suis stressée comme pas possible. Quelle angoisse. Et est-ce que pour vous c'est Paulina ou pas ? Ah, je me pose la question. Est-ce que c'est elle ? Il faut que je m'accroupisse. Est-ce que je peux m'accroupir dans ce jeu ? Oh, j'ai pas l'impression que je pue. Oh la vache. Oh là là, comment je vais faire ça, moi ? Je peux pas m'accroupir dans le jeu ? Mais non. Il faut que je puisse m'accroupir ? Non, mais attendez, le cauchemar. Elle est déjà là ? Attends, comment je m'accroupis ? Échappe. Oh là 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 là. Les amis. Mais je me demande si c'est pas Paulina. Il va falloir que je m'accroupisse. Mais je comprends pas comment m'accroupir. Les gars, je vais faire des terreurs nocturnes. Ça fait 40 fois que je recommence la séquence. Ok. Ok. J'ai ça. Oh et là, il faut pas que je me fasse choper. Oh ! J'ai réussi ! Oh, j'ai réussi ! Ça y est ! Au bout de 48 essais. Mais c'est dégueulasse. En fait, c'est Pou qui bouffe Poulina, quoi. Et je suppose que c'est... Je suppose que c'est Poulina. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est Poulina ou c'est pas du tout Poulina ? C'est dégueulasse. Il bouffe l'araignée. Ah, ça me dégoûte. Et on a une autre fin, les amis. Je sais pas si je la fais maintenant. Allez, vous savez quoi, on est des fous. Je la fais, je vous la montre. C'est une autre ending qui est disponible. Ah, ce fameux Pou. Donc les amis, cette fois-ci, il y a des petits popos cachés un petit peu partout sur la map. J'avais tenté de les choper en live et on n'avait pas tout attrapé. Et en fait, au bout d'une heure, ceux qui étaient sur le live le savent. Ceux qui étaient sur le live le savent. En fait, j'avais quasi tout attrapé. Il m'en restait plus qu'un. Et sur la scène finale, eh ben, je l'ai pas vu. Et du coup, le seum. Le seum, les amis. Donc là, j'en ai chopé 3, 4. Il y en a un cinquième qui est caché derrière. Mais là, je crois que j'en ai un autre à choper qui est caché. Ah là, voilà. 5. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire les tâches classiques. Nourrir Pou, ceci, cela. Ah, je suis trop mal avec l'autre fin, les amis, qu'il y a eu tout à l'heure. Je suis vraiment trop mal. Moi qui suis arachnophobe, vous comprenez pourquoi j'ai pas trop voulu faire cette fin-là. Moi qui suis arachnophobe, c'était pas mon délire. Surtout que là, il y a des cuts pour vous. Mais je l'ai recommencé plein de fois. Là, la séquence avec... Comment il s'appelle ? Avec Poulina. On va l'appeler comme ça. Si vous ne s'est pas du tout Poulina. Mais la séquence avec l'araignée, là, je l'ai recommencé plein de fois. Je faisais que de me faire attraper. En boucle, en boucle, en boucle. Du coup, un enfer. Je voulais s'imaginer le bordel. Et moi qui n'aime pas trop les spiders, là, j'étais pas... Voilà, j'étais pas très à l'aise. On va pas se mentir. C'était pas mon... Mon petit délire. Je me suis pas sentie bien. Donc, les amis, hop, on va jouer à la baballe. Je crois que c'est 4 fois avec Pou. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je teste la version mobile. Je sais pas ce que c'est. Vous m'avez dit en tout cas que la version mobile, il est pas du tout méchant. C'est tout ce que je sais. Alors, est-ce que c'est le même concept ? Il faut prendre soin de lui et tout ça, je sais pas. Donc là, c'est fait. On se met ici. Eh, au dodo, mon petit. Voilà. Moi, au dodo aussi. Là, il y a Poulina qui va débarquer. Normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Enfin, je l'espère. Sinon, c'est vraiment dommage. Alors, hop. Voilà. Là, c'est fait. Donc là, je le récupère. Ça sonne. C'est Poulina. Mais en fait, moi, ce qui me fait dire que l'araignée, c'est Poulina, c'est qu'en fait, l'araignée était jaune. Après, ça se trouve, c'est très nul de penser comme ça. Mais l'araignée, elle était toute jaune. Et Poulina, elle est toute jaune, justement. Du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un délire comme ça ? Je ne sais pas. Tu vas venir là, mon grand ? Parce que... Je me demande. N'hésitez pas dans les commentaires. Je veux trop vos avis. Ça se trouve, c'est elle. Oh là là, j'en sais rien. Ok. Donc là. Hop, hop. Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres cachés ici ? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre de caché ici, après. Je crois que par la suite, tout va se faire... Ouais, non. Si, si. Tout va se faire après, en fait. Donc c'est bon. Donc là, je me casse. Je vais faire les courses. Et c'est quand je vais revenir qu'il va y avoir des nouvelles choses. Je reviens. Et là, Poulina n'est plus là. Étonnamment. Lui, il veut dormir. Soit disant. Tac, tac. Voilà. Donc là, ça va être un grand moment. L'heure de dodo. Ah, c'est tellement glauque. Sans déconner. J'aime trop les jeux comme ça. Les jeux qui détournent les bons jeux à la base. Ok. Oh, la gueule qu'il a. Là, ce n'est plus le même, quand même. La tête qu'il a à ce moment-là. Il est vraiment flippant. Là, je vais checker. C'est là que tout va vriller. Voilà. Et là, ça ne va pas bien se passer. Je prends la flashlight. Et là, je me rends compte de l'enfer. Poulina. Morte. Super. Eh, mais dans l'autre ending, du coup, c'est Pou, en fait. C'est encore un bon. Dans l'autre ending, avec l'araignée. C'est l'araignée la méchante dans l'histoire. Et Pou, c'est celui qui nous sauve. Enfin, en la mangeant. Après, ça se trouve, à tout moment, il se transforme en énorme arignée. Allez, donne-moi ça, mon petit. Ok. Donc. On va aller. Alors, attends, où est-ce qu'il y a ? Mais je crois qu'ici, déjà, il y a un truc. Là. Là-bas, vous voyez, il y a un. Hop, il y en a un. Donc, je suis à 6 de collecté. Ensuite, il y en a un. Fais voir dans la salle de bain. Je ne suis pas sûre. Je sais qu'il y en a un dans le placard. 7. Ah bah tiens, le pneu. Je vais le récupérer. Non, je l'ai oublié. Enfin, je n'ai pas réussi à le récupérer, surtout. Ok. S'il vous plaît, le pneu. Ok. Là, il y en a un. On sera au septième. On va ramener ça là-bas aussi. Donc, ça, c'est la zone de jeu. 7, 8 et 9 fois, c'est bon. Je sais exactement où sont les autres après. Donc là, en fait, le but, ça va être d'aller à la voiture. On va devoir la réparer, cette petite voiture, n'est-ce pas ? Derrière la voiture, en fait, il y a un autre pouple. Donc, il faut que je répare la bagnole. Et... Ah, c'est bon. Décidément. Derrière la voiture, il y en a un. Et en fait, dans l'armoire, vous savez où il y avait l'espèce de katana ou la canapèche ? Je ne sais toujours pas ce que c'était. Je ne sais toujours pas. Et bien là aussi, il y en a un. Donc là, hop. Il va falloir essayer d'envoyer la balle correctement. Ah, c'est dommage. Merci. Le problème, c'est qu'il va la choper, quoi. Oh. Oups. C'est bon. Allez, barre-toi, mon grand. Il est terrifiant. Il fout les pétoches. Vraiment. Ok, c'est bon. C'est réparé. Trouver un moyen de s'échapper. Donc là, ça y est. Le fameux grand moment. On va aller commander de la pizza. Hop là, je balance la balle. Je vais aller commander de la pizza. Ni vu, ni connu. Oh. Oh là là, mais l'état. Voilà. Ah merde, il me regarde. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est vrai que le chiffre 9 est cassé. On ne va plus les 911, mais le chiffre 9 est cassé. Donc super. Vraiment trop heureuse. C'est horrible. On a inversé les rôles. C'est lui qui me promène dans tous les sens. Mais je suis sûre qu'il m'a coupé les jambes. Les deux petites jambes qu'on voit dans le jeu, je suis sûre que c'est les miennes. Oh, je suis sûre que c'est les miennes, les amis. Ok, c'est bon. Donc là, ça va sonner. Et quand ça sonne, il va choper le livreur de pizza. Ok. Ah, ça va être un grand moment. Préparez-vous. Le livreur de pizza va passer. C'est parti. Il est là. Hop, voilà. C'est bon, je l'ai. Alors la conduite, elle est un peu compliquée. On ne va pas se mentir. Il s'est passé des trucs pendant le live. Je peux vous dire qu'il n'y a que ceux du live qui sont au courant. J'ai tenté de faire cette fin à plusieurs reprises, ça ne s'est pas bien passé. Ok, oh. Et dire que j'étais, voilà, là j'en ai 8 sur 9. Il me manque le dernier. Et pendant le live, en fait j'étais à 8 sur 9. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. J'ai regardé un endroit et en fait j'ai mal regardé alors qu'il y était. Et j'aurais pu avoir cette autre fin. Donc les amis, sans plus tarder, il est l'heure de faire l'autre fin. Bon, ça se trouve, il va me choper, mais vous allez voir. Donc là, on est à 8 sur 9. Et donc c'est parti. Il est tellement creepy. Mon dieu qu'il est creepy. Mon dieu qu'il est creepy. Et l'autre, vous voyez, il est là. Alors là, il faut le choper. Hop là ! Et l'autre, il était dans le petit coin. Et voilà les amis, j'ai réussi à faire l'autre fin. Qu'en pensez-vous ? Et là, une nouvelle vie s'offre à moi. Regardez. C'est pas du tout creepy. Elle est tout le temps là pour s'occuper de moi. Incroyable, n'est-ce pas ? Ouais, je sais, c'est très bizarre. Donc voilà les amis, l'autre fin de Boo Revenge. Et ça y est, on a fini le jeu officiellement. Il n'y a plus rien pour le moment. Mais je pense qu'il y aura d'autres endings de disponibles. Puisque ces secret endings sont très récents. Elle date d'il y a seulement quelques jours. Il a mis à jour le jeu il y a seulement quelques jours. Donc je pense qu'il va faire d'autres fins. Et vu l'engouement autour du jeu, je pense qu'il va s'amuser à faire d'autres suites. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à liker, bombarder de commentaires si cette vidéo vous a plu. On est bientôt 1 million les amis. Et pour ça, merci infiniment. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et à demain sur ma chaîne Twitch aussi. Dès 21h pour un nouveau live. Ciao ! Sous-titrage ST' 501